Le périph' parisien bientôt limité à 50 km heure ? Wouah ! Eh ben, je crois que c'est 70 actuellement. Alors, depuis le 17 avril, une consultation citoyenne est ouverte concernant des modifs sur les règles de circulation sur le périphérique. Quel que soit l'issue du scrutin qui devrait être annoncé le 28 mai, le 2023, la mairie de Paris compte bien modifier les usages sur cette taxe très empruntée, objectif fluidifier le trafic pour les JO 2024. Parmi les options possibles, deux mesures semblent d'ores déjà actées. La première est la réservation d'une voie. La fuite de gauche, en l'occurrence, a un certain type d'usagers, à des horaires spécifiques, de 6h30 à 11h le matin, et de 15h30 à 20h le soir. Cette voie réservée ne pourra être utilisée que pour les covoiturages, les transports en commun, les taxis et les véhicules d'intervention. L'autre mesure phare, celle qui suscite notre intérêt, c'est l'abaissement de 110 à 50 km heure de la vitesse. Pour limiter les risques d'accident, il y a un trop grand écart de vitesse, avec les voies de droite. Mouais, 50, c'est pas rapide, hein, quand même. Si cette mesure est adoptée, et si elle devait perdurer au-delà des Jeux Olympiques, il convainc d'analyser quelles pourraient être les conséquences, notamment pour les utilisateurs de voiture électrique. Dans leur cas, généralement, une réduction de la vitesse correspond plus souvent à une baisse de conso. Ah bah, oui, là, clairement, ça serait le paradis, le périph, parisien encore plus qu'avant, quoi, pour les VE. On se rappelle des tests qu'avait fait Pierre Desjardins à l'époque sur Caradisiac. Alors imaginez les mêmes tests à 50 km heure, du coup. Est-ce que la réduction de vitesse va faire disparaître les bouchons ? Certainement pas, mais elle pourrait effectivement fluidifier le trafic, et pour cause, elle l'a déjà fait. Lors de l'abaissement de la vitesse sur le périphérique de 80 à 70 km heure, la vitesse moyenne des visagers est passée de 32,6 en 2013 à 38,4 les années suivantes. Mouais, faudrait voir les autres années, hein, voir si ça se confirme ou pas, parce que je suis un peu étonné. Si l'histoire se répète, ce passage à 50 pourrait non seulement réduire la durée des trajets, mais aussi diminuer la conso. Alors là, clairement, je pense pas qu'en diminuant à 50, ça va augmenter encore la vitesse moyenne, c'est impossible. Ça pourrait pas être au-delà de 38, hein, non, pas possible. Enfin, au-delà du cas spécifique des VE, cette réduction de la vitesse maximale pourrait avoir des conséquences pour l'ensemble des automobilistes, quelle que soit leur motorisation, ainsi l'organisme bruit parif prédit une réduction du bruit de l'ordre de 2 à 3 dB. En outre, le passage de 80 km en 70 a permis de réduire la nombre d'accidents sur le périph de près de 15% entre 2013 et 2014. Encore une fois, faudrait voir les autres années, parce que c'est bien beau de comparer seulement 2 années, mais bon, si on n'a pas le reste... Alors, à la base, il était limité à 90, en 93, il est passé à 80, 70 en 2014, et peut-être 50 km en 2023 ou 2024. Incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao.